On va encore cuire des framboises sauvages aujourd'hui, il en reste beaucoup, puis je vais essayer d'aller trouver d'autres spots, j'ai trouvé des plantes sauvages aussi, il y a une application, vous pouvez utiliser ces plantes nettes, donc il existe des plantes comestibles, des fruits comestibles qu'on connaît moins. Encore une fois de framboises, super, on va cuire ça avant que ce soit tout tombé, il en reste plein. L'application que je parlais, là, plantes.net, vous pouvez regarder toutes les plantes que vous voyez, vous les prenez en photo, puis il peut les identifier, c'est vraiment cool, comme là, je pourrais essayer de le faire par la belle, ils sont vraiment mûrs. J'ai fait des tartes avec, ils étaient excellentes, fait que soit je vais faire des tartes, soit je vais les concher. J'ai encore une super cueillette, donc j'ai à peu près deux casseaux de fraises, ça veut dire, je suis pas mal sûre que c'est presque 500 grammes, si c'est pas plus. J'ai à peu près le tiers encore de ça ici qui est un point, ah c'est pas vrai, un point médium de kilos, ça veut dire, c'est à peu près ici. Fait qu'il y en a beaucoup, je suis bien contente. Fait que pour les désinfecter, ceux qui le savent pas comment, moi, vu que j'ai déjà ma chasseur de plastique, je vais juste faire couler de l'eau froide, je vais laisser tremper, rajouter du bicarbonate de soude et un petit peu de vinaigre. C'est sûr que ça tue pas toutes les petites bébites, mais il faut faire un tri, là, souvent, ils sauvent, mais même l'eau, ça suffit, ça suffit pas, là, il faut vraiment mettre du bicarbonate, le mélanger, puis du vinaigre.